On me voit. Merci, Laurent. À plus tard. Pardon? Tu veux que je parle? Merci. Est-ce qu'il y a des gens qui sont en ligne? Est-ce qu'il y a des gens en ligne, là? D'accord. Merci. Merci, Laurent. Merci beaucoup. Bonjour, honneur, respect. Alors, je pourrais dire aussi Ubuntu. Dans le cadre du Salon du Livre de Montréal, de concert avec les Métropolises Bleues, j'ai le plaisir et l'honneur de vous présenter Joujou Turenne, Raconte Mandela. Alors, d'abord, je voudrais remercier toute l'équipe de Métropolises Bleues qui a fait un travail exceptionnel pour rendre cette rencontre possible. Alors, on comprendrait qu'à cause de la pandémie, j'étais censée faire une prestation sur une scène. Ça devait être ensuite filmé sur une scène. Toutes les scènes étaient fermées. Donc, là, me voilà dans un environnement inventé, comme il faut se réinventer de ces temps-ci. Alors, avec un livre, vous comprendrez que ce ne sera pas non plus la version performance. Je vais vous parler de l'histoire derrière le livre. Qu'est-ce qui a fait que Joujou Turenne, d'origine haïtienne, vivant à Montréal, se mettent à parler de Mandela, un homme d'Afrique du Sud et d'apartheid? Alors, d'abord, je vais vous parler de... Je vais vous raconter tout ça. Et je vais également vous titiller pour que vous ayez envie de lire le livre, pour que vous ayez envie de feuilleter, pour que vous ayez envie de découvrir plus sur Mandela, non seulement avec ce livre-ci, mais l'histoire de cet homme. On est en plein le sujet. Écoutez, c'est un sujet qui porte... Pour moi, c'est un sujet qui est porteur d'espoir, parce qu'à partir du moment où on parle d'une problématique, où on parle d'un problème, eh bien, on est déjà en train de le régler, ne serait-ce que dans la manière de poser ses idées et d'échanger pour qu'il y ait un dialogue. D'ailleurs, Mandela le disait lui-même, il faut qu'il y ait un dialogue pour qu'on puisse se rencontrer. Alors, c'est ça, je vous souhaite donc la bienvenue. Merci et merci d'être là en ce dimanche matin. Alors, qu'est-ce qui fait que Joujou, Thuren, Ami du Vent, vous rapporte une histoire sur Mandela? Là, vous comprenez que c'est mon deuxième live à vie, donc il y a des trucs qui ne fonctionnent pas, vous allez entendre des sons qui ne sont pas censés être là. Je fais ce qu'il faut pour gérer tout ça. Alors, j'ai eu un mandat un jour, on m'a demandé pour accompagner... Je vais fermer le téléphone parce que... Vous entendez? Il y a juste des sons comme ça, là. Ce n'est pas possible. Je vais baisser le son et puis, écoute, je vais le mettre sous un coussin. C'est bien, ça. Voilà. Eh bien, un jour, on m'a demandé de mettre des mots pour intéresser des enfants lors d'une exposition qui mettait en hommage toute la vie, tout le parcours de Nelson Mandela. C'était un mandat par... J'étais mandatée par Kedara Communication, que je remercie d'ailleurs. Et je devais mettre des mots à côté d'illustrations pour intéresser les petits, mais c'était les tout petits. Alors, à l'issue de cette expérience-là, à l'issue de cette expérience, on a décidé de garder chacun nos créations. Et moi, j'ai gardé mes mots et eux, ils ont gardé leurs images, ce qui fait que j'avais un texte. Mais à l'origine, il était question qu'on... Il était question qu'on fasse un livre et qu'on le publie à la largeur, sinon de la ville, mais du Québec tout entier, pour parler de Mandela. C'était un projet. Et on m'a demandé, Joujou, tu vas écrire un conte sur Mandela. J'ai dit, mais vous êtes fou? Écrire un conte sur Mandela? Jamais je pourrais faire ça. Et bien, vous savez que les défis sont une porte vers des opportunités. Alors, voilà. J'ai commencé à écrire en prenant des tableaux par-ci, par-là, et en les mettant bout à bout, j'ai réalisé que la vie de Mandela dans les contextes de ségrégation, d'apartheid, on va voir tout à l'heure ce que ça veut dire, et bien, pour qu'il passe toute la vie qu'il a vécue en luttant pour son pays, contre l'apartheid, et bien, et qu'il finisse par être président, et bien, c'était comme, c'était comme un conte. S'il y a des enseignants qui écoutent là, ou des jeunes un petit peu plus âgés, vous connaîtrez la structure narrative du conte, et bien, c'est exactement ça. Donc, c'était un conte. Donc, je venais d'écrire un conte en mettant, évidemment, les péripéties dans un ordre pour que ce soit compréhensible. Et puis, j'ai parlé à mes nièces et neveux, qui étaient jeunes en ce temps-là, ça a pris cinq ans, hein, de faire ce travail-là, entre l'exposition et le texte du livre, pour leur demander, est-ce que tu comprends tout? Quels sont les mots qui ne sont pas compréhensibles et tout? Et à la fin de l'histoire, il y a, vous comprendrez, qu'il y a un glossaire pour les mots que ma nièce disait, c'était des mots compliqués. Alors, il y a un glossaire, et puis, il y a aussi toute la vie de Mandela et la vie, toute l'histoire de l'Afrique du Sud dans le contexte de l'apartheid. Et, eh bien, il y a aussi à la fin du livre le coin des philosophes. Ce sont des questions comme si je vous parlais à vous directement dans votre chambre, dans votre salon, et puis on refaisait la terre. Donc, voilà, c'est un livre qui veut poser des morceaux sur une table pour faire comme une belle mosaïque de la vie de l'univers dans lequel nous vivons, qui n'est pas toujours justice, qui n'est pas toujours rose, vous le savez comme moi. C'est un livre qui est pour neuf ans et plus. Alors, je remercie les deux maisons d'édition qui ont rendu cette aventure possible pour que ce soit adressé à des neuf ans. D'abord, j'ai commencé avec la maison Educavision qui est située à Miami, aux États-Unis, et on a fini le sprint avec la maison Planète Rebelle qui est à Montréal, au Québec. Je les remercie tous les deux. Et il y a deux versions du livre. Il y a la couverture qui se ressemble et puis à l'endos, voilà, à l'endos, c'est un petit peu différent. D'accord. Alors, au Québec, nous avons cette version-ci, la version de Planète Rebelle et on est assez contents. Bon, assez de bavardage. Et si on rentrait dans le feu de l'action et je vais vous lire quelques passages comme ça à la volée et je vais essayer de partir quelques trames sonores bien qu'à l'origine, je suis accompagnée de trois musiciens multi-instrumentistes et un technicien qui met la trame sonore en plus des instruments. Ça, c'était dans la version, la dernière version qu'on a présentée en Côte d'Ivoire à Abidjan dans le cadre du Massa. Et il y a une autre version où on n'était que des femmes, neuf femmes sur scène en danse, en chant, en musique et avec la trame électro-acoustique et la musique live. Et puis moi, qui chantais, dansais, parlais, c'était une performance. Là, je vais faire exprès en vous lisant quelques passages de sortir un peu de l'autrice et d'aller un petit peu dans l'animatrice pour montrer ce que ça pourrait être en milieu scolaire et puis quelquefois un petit peu performance pour vous montrer ce que ça pourrait être sur scène de sorte que ça va bien finir par finir cette pandémie et qu'on va se voir autrement qu'avec un écran. Eh bien là, on pourra se voir vraiment. Mais déjà, je suis très contente que vous soyez là à écouter. On y va? Alors, si vous avez moins que neuf ans, vous êtes avec un parent, c'est bien qui va vous expliquer les mots que vous trouvez compliqués. Je vais essayer aussi de les expliquer au fur et à mesure. Neuf ans et plus, neuf, onze, jusqu'à 99 ou même 109 ans, bienvenue. Attachez vos ceintures, enfilez vos tucs. On part dans l'imaginaire des mots, des lettres et à la rencontre d'un homme fascinant, Nelson Mandela. Un jour, il a dit, aucun de nous en agissant seul ne peut atteindre le succès. Alors, on va le découvrir. Il s'appelle Nelson Mandela. Vous êtes prêts? Je parle à la musique et je vais vous lire le premier tableau illustré par Patrick Noz. Ici, comme ça. Vous le voyez bien, oui. et je vais partir la piste. Ubuntu, Africa. Ce jour-là, sur les rives de la rivière Mbache en Afrique du Sud, le village d'un véso venait d'offrir à la terre un très beau cadeau. Reli-la-la-Mondela voyait le jour. Bidim-bim! 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 Tait le tambour et s'y grambissait son cœur pour déjà chanter au rythme de la liberté. Aussitôt, sur les rives de la rivière Mbache, un chant surgissait en écho. Justice, paix, amour. En ce grand jour du 18 juillet 1918 était né le petit Madiba, fils de Gavla en Rimfakanissua, chef de clan de la tribu Tambou et de sa troisième épouse Nosekenefani. Oh, le prénomma Reli-la-la qui signifie fauteur de trouble. Voilà. C'est une autre illustration ici. Il est sur les bancs de l'école. Ensemble, ses parents, les aînés et ses proches l'initient aux valeurs traditionnelles. Son père lui rapporte les exploits des héros et des guerriers et sa mère et sa mère lui transmet la sagesse des fables et des légendes ancestrales. Alors, quand je fais le spectacle, à ce moment-là, c'est là où je raconte un vrai conte, un conte d'Afrique du Sud. Là, je continue la lecture. Sur les bancs de l'école, on lui donne le prénom anglais de Nelson. Très vite, il se révèle curieux et passionné d'apprendre. Alors, tout au long du livre, lorsque vous tournez les pages, vous entendez Nelson Mandela parler. Et là, on l'entend dire ceci. L'esprit d'Ubuntu est un sentiment profondément africain d'appartenance à l'humanité grâce à l'humanité des autres. Nelson Mandela. Ça, c'était au tout début. Et je continue le premier chapitre parce que ça vous met un peu, ça, c'est un autre dessin de Patrick Noz. Patrick Noz, comme illustrateur, est spécialisé en illustration historique. et voilà, il est basé aussi aux États-Unis et vous pouvez le googler, vous verrez tout ce qu'il fait, c'est magnifique. Je continue. cette passion l'amène à faire des études en droit et plus tard, avec son ami associé Tambou, il fondra en 1952 le premier cabinet d'avocats noir du pays, Mandela et Tambou. Ensemble, ils allaient faire bouger les choses. « Amandla, Ngaoetou » tel un cri de rassemblement pour dire « Le pouvoir est à nous ». Changer le monde, c'était tout un défi pour Mandela dans un pays où, depuis bien longtemps déjà, étaient implantées les racines de l'apartheid, un régime basé sur la couleur de la peau des habitants. Et là, on entend Mandela dire « L'éducation est votre arme la plus puissante pour changer le monde. » Nelson Mandela. Je continue. Après, on tombe dans… Il n'y a pas toujours des illustrations parce que des fois, il y a du texte. Là, le prochain tableau, c'est « Les racines de l'apartheid ». Je ne vous le lis pas parce que je veux que vous alliez lire le livre vous-même. Je fais exprès. Mais en gros, « Les racines de l'apartheid », c'est depuis 1652 dans la ville du Cap en Afrique du Sud, les premiers colons néerlandais sont arrivés et puis ils ont mis tout ce qu'il fallait pour rendre la ségrégation possible, c'est-à-dire cette manière de séparer les gens et il y avait les blancs d'un côté et les non-blancs de l'autre côté. Et l'autre chapitre dit « De ségrégation à apartheid ». Ségrégation, c'est le fait de séparer les gens selon la couleur de la peau, la texture des cheveux, leurs traits du visage. et selon ces détails-là, ces gens-là avaient des droits différents de ceux qui étaient blancs. Alors, vous comprenez que les gens disaient « Mais non, on ne veut pas, ce n'est pas juste. » Alors, pour que ça devienne possible, le gouvernement en place a fait tout ce qu'il fallait pour que ça devienne légal. ils avaient le droit de faire ça avec les droits qu'ils avaient signés. Donc, à la page 15, je vais vous lire un passage. Alors, c'est pour dire que les enfants, quant aux enfants, ils ne peuvent pas fréquenter les mêmes écoles et il leur est strictement défendu de pratiquer des sports ensemble. Ils ne peuvent pas être des amis point final. Jusque-là, le racisme existait déjà dans le monde. Mais c'est la première fois que le gouvernement d'un pays vote autant de lois pour s'assurer que la ségrégation soit légale, que cette manière de diviser les gens, là, eux, ils ont fait tout ce qu'il fallait pour que ce soit légal. Ils inventent un nouveau terme pour désigner cette manière de vivre, « apartheid », qui, en africains, signifie séparation mise à part. « africains », c'est la langue des gens qui sont arrivés plus tardivement, des colonisateurs, les colons néerlandais, et la langue qu'ils parlaient, c'était ça, « africains », et ils ont voulu imposer cette langue-là et nommer la ségrégation d'après ce mot-là, « apartheid » que nous connaissons. moi, je voulais vous dire aussi que j'ai voulu écrire ce livre-là parce que j'ai parlé beaucoup à, en parlant beaucoup à des jeunes en milieu scolaire, dans des bibliothèques ou en sortant d'un spectacle. Les jeunes pensent que parce que ces Joujous Turen racontent Mandela, ils ont l'impression que c'est une histoire inventée. Ils ont l'impression que ça n'a pas vraiment existé. Oui, parce que ça a l'air irréel. Oui, ça a vraiment existé, ça a vraiment été réel et il n'y a pas si longtemps d'ailleurs, ça fait seulement 25 ans que l'apartheid a été aboli, effacé de manière légale. Maintenant, ce qu'il reste, ça, c'est autre chose. On va en parler tout à l'heure puis je pourrais même vous poser des questions. J'aime vous entendre. Alors, donc ce qu'on disait tout à l'heure, vous voyez, il y a deux types d'autobus, un pour les blancs avec air climatisé, des pneus qui sont super et de l'autre côté, un autobus qui roule, il fait chaud là-dedans, voilà, et ils sont nombreux à monter. Donc, vous voyez déjà la différence, même pour aller à l'école, c'était compliqué et je ne vais pas vous lire ce passage, je veux que vous alliez le lire. Et donc, non, j'ai changé d'idée, je vais vous lire quand même à la page 17 ce que ça dit. Bien qu'ils représentent la majorité de la population, les noirs mais aussi les travailleurs indiens doivent aller vivre sur une minuscule portion de terre dans des quartiers très pauvres nommés townships, c'est comme des bidonvilles. Puis, le droit de vote est enlevé à tous ceux qui ne sont pas blancs. Pour les non-blancs, la situation devient invivable. Et là, on entend Mandela dire « Personne n'est né avec la haine pour l'autre du fait de la couleur de sa peau ou de son origine ou de sa religion. Les gens doivent avoir appris à haïr et s'ils peuvent apprendre à haïr, ils peuvent apprendre à aimer car l'amour jaillit plus naturellement du cœur humain que son opposé. Nelson Mandela à la page 17. Vous voyez, il y a des citations comme ça, je ne sais pas si vous voyez bien. Voilà. Ben oui, c'est ça, il faut aller prendre le livre. Chez les libraires.ca vous commandez. Et là, donc, après, vous comprenez que ce n'était pas vivable. donc, Nelson Mandela et ses amis, membres de l'ANC, ANC veut dire African National Congress en anglais, traduit en français, ce serait le Congrès National Africain et ils se sont organisés. Alors, je vais essayer de partir la musique pour vous dire ça. Ouh là là, je pense que ça va être plus tard. Je me suis trompée, je suis désolée. Il n'y a pas de musique pour ça. Alors, Mandela devient rapidement un membre très actif de l'African National Congress que je viens de vous expliquer. Ensemble, ils luttent contre la domination des Blancs et défendent l'égalité des droits pour tous. Majoritairement Noirs, les membres de l'ANC sont également métisses, indiens et blancs. Ils décident de demeurer amis malgré des interdictions votées par le gouvernement. Selon eux, les lois de l'apartheid n'ont aucun sens. Ils refusent de les suivre. C'est la révolte. Alors, s'il y a des parents ici qui écoutent ou des enseignants, j'ai eu beaucoup de, j'ai beaucoup réfléchi pour expliquer la notion de désobéissance civile. Comment tu expliques ça à un jeune sans qu'il fasse la grève à la maison pour dire « Oh, je ne mange pas du spaghetti aujourd'hui, c'est Jujou Turenne qui l'a dit. » Quand on trouve que ça n'a pas de sens, on a le droit de dire non. Non, 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 c'est pas ça que ça veut dire la désobéissance civile. C'est plus complexe que ça. Donc, j'ai pris le temps de trouver les mots qu'il faut pour aborder cette notion-là. Donc là, je parle au plus grand. Et aux enfants, je vous dis qu'ils se sont mis ensemble parce qu'ils ont trouvé que ce n'était pas juste et puis ils voulaient faire entendre leurs paroles. alors ils se sont dit évidemment là, Mandela, Mandela, à ce moment-là, était devenue leur chef. Et puis, pour lui rendre hommage, ils lui ont donné son nom de clan, Madiba. Vous avez déjà entendu ça, Madiba. Eh bien, c'est à ce moment-là qu'ils lui ont donné son nom de clan de son père, de la famille de son père. Et depuis, quand on dit Madiba, on sait que c'est Mandela, mais c'est son nom de clan pour dire que c'est une façon affectueuse de dire notre chef, notre Madiba, notre chef à nous. Voilà. Alors, ils font des manifestations pacifiques. Pacifiques, ça veut dire dans la paix. Ils sortent des tracques, ils font de mal à personne. Mais malheureusement, le gouvernement fait tout pour les empêcher même d'avoir des manifestations pacifiques. Alors, vous voyez, ça, c'est un autre dessin de Patrick Noz. Vous voyez? C'est ça. Voilà. Je ne sais pas si vous voyez bien. Voilà. Et on entend Mandela dire « Un combattant de la liberté apprend de façon brutale que c'est l'oppresseur qui définit la nature de la lutte et il ne reste souvent à l'opprimer d'autre recours que d'utiliser les méthodes qui reflètent celles de l'oppresseur. Nelson Mandela. Là, je vais continuer. Là, à la page 22, à la page 22, j'ai bien envie de vous lire ça parce qu'il y a eu une manifestation qui, ça a mal tourné. Voilà. Je fais la technique en même temps. C'est bon, soyez patients. Merci. Ça sent bien, ça sent bien ma musique. D'accord. En 1960, lors d'une manifestation pacifique à Charpeville, 69 vies sont arrachées. Désolation, consternation. La goutte qui fait déborder le vase. Goutte de sang, goutte de pleurs, marre de sang, marre de pleurs, assez. Le proverbe dit, si on te mord, on te rappelle que t'as des dents. Alors que la non-violence ne semble plus être un dialogue possible, Mandela et ses amis membres de l'ANC décident de se défendre autrement. Ils disent, désormais, les bombes parleront en prenant bien soin de préciser de ne viser aucune vie humaine, juste des bâtiments, des lieux en guise de représailles. Représailles, c'est comme manifestation. Ça parle d'une idée, hein, juste des bâtiments, vous savez, hein. « Mais, 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 lorsque les bombes explosent, elles réfléchissent pas, bombardent sur leur chemin tout ce qui s'y trouve. Plusieurs vies éclatent en miettes, un autre bain de sang, de cendres, un autre bain de pleurs. Ce jour-là, la douleur n'a pas de couleur, pas de couleur. Alors, noir, blanc, métis, indien, jaune, noir, blanc, métis, indien, jaune. Tous pleurent leur mort, tous pleurent leur mort. Gouttes de sang, gouttes de pleurs, assez, marres de sang, marres de pleurs, assez, 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 après la tristesse, une colère se répand partout dans le pays. Et de vigoureuses confrontations armées et des actes de sabotage secouent le pays, ce qui mène à l'arrestation de Mandela, à son jugement, puis à son emprisonnement. Et là, on voit l'image de Mandela. Là, il dit une citation, je ne sais pas combien de temps il me reste, il y a une citation très touchante qu'il dit, vous irez lire ça dans le livre, et là, il part en prison. En prison, dans la prison de Robben Island. Il est allé dans plusieurs prisons, mais c'est celle-là qu'il a plus documentée, c'est celle dont on parle le plus. Il est le 466e détenu de cette année, 1964. Il restera 27 ans en prison, 27 fois 365 jours. C'est beaucoup de nuits, sans lune, sans étoile, près de 10 000 jours, sans sourire au soleil, sans arc-en-ciel, 10 000 jours à casser des pierres, quel calvaire ! Pour se donner du courage, pour garder la flamme de vie dans son cœur, Madiba, malgré ses barreaux qui enferment son corps, garde son esprit en éveil. Il écrit, là, alors, il écrit des mots, notamment à sa femme, Winnie, et à sa fille, qui peut l'avoir juste de temps en temps, très rarement, et il cite un poème, Invictus, qui veut dire, nous vaincrons. Je vaincrai dans son cas, et j'ai envie de vous dire ça. Je ne sais pas si, je pense qu'il faut que j'arrête bientôt, là. Je vais, j'entends ding, 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 j'imagine que je dois finir bientôt. Je vais finir peut-être avec le, le, le poème de Invictus, qui n'est pas de moi, mais dans le livre, vous allez le trouver. Et, voilà, c'est, je vais peut-être finir avec ça, je ne sais pas ce que ça veut dire, ding, ding. Je prends une chance, s'il le faut, Laurent, si tu es là, appelle-moi par téléphone, ça veut dire que, il faut que j'arrête. D'accord, j'y vais. Dans les ténèbres qui m'en serrent, noires comme un puits où l'on se noie, je rends grâce au Dieu, quel qu'il soit, pour mon âme invincible et fière. Dans de cruelles circonstances, je n'ai ni gémis, ni pleuré, pleuré par ce qu'existant, je suis debout, bien que blessé. En ce lieu de colère et de pleurs, se profile l'ombre de la mort, et je ne sais ce que me réserve le sort, mais je suis et je resterai sans peur. Aussi étroit soit le chemin, nombreux les châtiments infâmes, je suis le maître de mon destin, je suis le capitaine de mon âme, le capitaine de mon âme. Je pense que c'est Laurent qui me dit que je dois terminer, alors je vous dis merci d'avoir été là. Je vous invite à aller parcourir ce livre-là, Mandela, et voilà, Libraire Prince et A, vous pouvez le trouver, si vous voulez, c'est bientôt le temps des faits, vous pouvez aussi m'écrire, et puis je vous enverrai une copie avec une dédicace, joujouturaine.com, donc vous allez me trouver facilement ou via Facebook, ou par Metropolis Bleu, ou par le Salon du Livre, et je remercie donc, Laurent, c'est ça, je dois remercier, c'est ça, c'est fini, hein ? Ah, j'entends rien du tout. Alors, je vous dis merci d'avoir été là, et puis je dis merci à toute l'équipe de Metropolis Bleu, particulièrement Linda Amioc, on servirait, comme on dit au Québec, sur un dissène, pour rendre ça possible, bravo, bravo à Laurent, à Tommy, à tout ce monde-là qui fait un travail dans l'ombre, mais combien nécessaire, continuez de lire, continuez de rêver, continuez de vous inspirer, et vous verrez à la fin de, je pense que ça, c'est un message, pour que je, je ne sais pas ce que ça veut dire, je suis perdue, je suis là en live, mais j'ai l'impression que je dois terminer bientôt, je ne sais pas s'il y a une question quelque part, je ne sais pas où lire les questions, oh là 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 là, bon, ok, alors, j'imagine que, ben, c'est comme ça, est-ce qu'il y a une question, je pourrais répondre à une question, oui, non, je ne reçois pas les messages, en tout cas, donc, j'étais en train de vous dire, de continuer de rêver, continuer de, de, de lire, voilà, pas de questions, mais c'est super, voilà, avec, Anne Ménard Mandela est un homme fascinant, un ange joujou, est une conteuse enthousiaste, j'ai l'impression, si on veut lire ce livre, un groupe d'enfants, oui, si, pour un groupe d'enfants d'âge scolaire, je suis disponible, je vous, à venir, soit en direct, ça va être moins stressant que par Facebook, là, je fais ça régulièrement, avec des enfants que je vois, sur mon écran, et puis, si on veut lire cet ouvrage, un groupe d'enfants, est-ce que vous recommandez de lire des extraits, ou non, moi, si, je recommande que les enfants aient le livre, qu'ils le lisent, qu'ils aient accès au livre, et à l'issue de la lecture en groupe, on fait des discussions, on fait des, enfin, c'est une conversation, si je suis là, je peux diriger la conversation, si je ne suis pas là, à la fin du livre, il y a le coin des philosophes, où on pose des questions pour continuer la réflexion, et c'est vrai que, là, c'était pour vous donner un avant-goût, lire des extraits d'un livre, ce n'est pas lire le livre, je vous recommande vraiment de lire le livre entier, il est écrit, il est très accessible, parce qu'il a été vulgarisé, il a été écrit pour qu'un enfant de 9 ans le comprenne du début à la fin, il n'y a pas besoin de le censurer, pour ça, à la fin, vous comprendrez, je n'ai pas eu le temps de le lire, Mandela est venu à Montréal, pour remercier Montréal, d'avoir aidé le mouvement anti-apartheid, donc, il aime beaucoup Montréal pour ça, pour son aide, à l'époque, Brian Mulroney, qui l'avait beaucoup accompagné dans sa lutte aussi, plusieurs autres pays aussi, je n'ai pas eu le temps de le lire, je n'ai pas eu le temps de lire non plus qu'il a été président, et lorsqu'il est mort, il était accompagné de beaucoup de gens, je peux, pour finir, vous montrer les dessins, et là, si on veut lire ce livre à un groupe d'enfants d'âge scolaire, est-ce que vous recommandez de lire les extraits de l'entièreté ? Super. C'est pour neuf ans et plus, j'ai souvent fait des animations pour des groupes de troisième année primaire, et aussi, mais quatrième, cinquième secondaire, même au cégep, d'accord ? Et, c'est un livre vraiment pour tous, pour tous les friands de Mandela, pour tous les gens qui ont envie de parler du problème de ségrégation, d'apartheid, de racisme, mais dans un sens expliqué, on explique les choses. Quand on comprend les choses, on peut dialoguer. J'ai écrit ça pour qu'on ait plus d'outils pour un meilleur vivre ensemble, pour qu'on puisse savoir de quoi on parle, qu'est-ce qui est inacceptable, qu'est-ce qui est acceptable, pourquoi telle chose fait mal, pourquoi telle chose n'est pas juste, et donc voilà, Mandela, c'est un homme qui parle de justice, de paix, de liberté, et c'est ce que nous souhaitons pour cette terre, justice, paix, liberté, amour, tendresse, mieux vivre ensemble. Je m'appelle Joujou Turenne, amie du vent. Ce livre-là vient du fond de mon cœur, aidé par EducaVision et Planète Rebelle, en vente au Québec, sur le site de libraireprincea.ca, ou si vous m'appelez, je vous envoie une copie avec dédicace, et si vous voulez que je vienne rencontrer vos jeunes, j'adore faire ça, je viendrai avec plaisir, et puis bientôt, lorsque la pandémie sera terminée, vous viendrez voir le vrai spectacle avec la vraie musique. Alors je vous dis merci pour votre écoute, et puis au revoir. Fait pour souffler, 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 un vent de tendresse pour la terre entière, parce que l'apartheid, il n'y a pas si longtemps, et nous devons mettre la parole, le dialogue, pour mieux vivre ensemble, je suis certaine qu'on peut faire ça ensemble. Voilà. Merci Laurent, merci Métropolis Bleu, merci Salon du Livre de Montréal, merci mes maisons d'édition, Educat Vision, et Planète Rebelle, merci pour avoir écouté, merci pour vos commentaires que je viens de retrouver. Bon, voilà, merci, bye bye, j'imagine que, je ne sais pas comment terminer ça, j'imagine que, Laurent, si tu m'écoutes, ben là, il faut couper là, ça fait, ben c'est tout, c'est tout, bye bye, bye bye. bye bye. bye bye. bye bye. Merci. Merci.